Rendez-vous le 24 novembre. Bonjour à toutes et à tous, je suis Daniela Bonneau, députée de Paris du groupe de la France Insoumise. Et Mathilde Panneau, députée du Val-de-Marne. Ce samedi, 24 novembre, a lieu la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et un appel à manifester partout en France a été lancé depuis plusieurs semaines par le collectif Nous Toutes. Nous tenons aujourd'hui à appeler le plus grand nombre de gens possibles à participer à cette mobilisation au cours des dernières années. Il y a eu une grande mobilisation des collectifs de soutien aux victimes, des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes qui ont pris la parole et qui ont témoigné des violences systématiques qu'elles subissent, que nous subissons toutes au quotidien. Et ça a été un moment de libération, mais il faut aussi que ça se tradisse par des actions. Donc soyons des milliers et des millions de femmes à défiler à l'appel de Nous Toutes. Ce samedi, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site nous-toutes.org pour trouver où sont les lieux de rendez-vous. Nous, on y sera et on vous invite à nous rejoindre les plus nombreux et nombreuses possibles parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où officiellement l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sont un enjeu fondamental d'après le gouvernement de leur quinquennat. Mais en fait, on est dans une situation où on ne met ni les moyens, ni la volonté politique pour mettre fin à ces violences sexistes et sexuelles. Et pire, il s'est passé des choses dans la politique de ce gouvernement Macron qui vont à l'encontre même des victimes et qui continuent le fait de dépénaliser une bataille féministe très forte qui est que le viol est un crime et ce n'est pas un délit, c'est un crime et c'est une bataille qui a été menée par les féministes. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où le nombre de plaintes augmente et pourtant, depuis 10 ans, le nombre de viols qui ont été reconnus comme crimes et qui ont été pénalisés pour le violeur, criminalisés pour le violeur, est abaissé de 40%. Donc nous sommes dans une situation très grave et c'est pour ça qu'il faut faire ce rapport de force dans la rue. Donc soyons des milliers, soyons des millions, parce que c'est la seule chose que notre gouvernement entendra. C'est un appel à mobilisation, c'est un appel à soutien aux associations, c'est un appel à soutien à toutes les victimes et qu'elles sachent qu'on les entend, qu'on les croit, qu'on les soutient et que nous sommes des millions à nous battre pour cette égalité, pour faire reculer les violences. Donc rendez-vous le 24 novembre.